Hey! Bon vendredi! Comment est-ce que tu vas? Aujourd'hui, j'ai choisi de te parler des deux erreurs les plus fréquentes, les plus répandues que l'on fait tous quand on veut choisir notre soin de visage. Alors, je ne sais pas si tu entres tranquillement dans ta fin de semaine, il fait beau. Fais-moi un petit coeur, un petit pouce, un petit quelque chose. Quand tu te joins à moi, ça va me faire plaisir! Donc, les deux erreurs les plus répandues. J'ai mis un petit... petite musique! Petite musique et thé. Hein? Aimez-vous ça? Ok! Soin du visage! Oui! Les deux erreurs que je rencontre le plus, en fait, en jasant avec la plupart des femmes et mes clientes, en fait, c'est qu'on veut... quand on arrive à la pharmacie, on arrive avec un besoin qui est spécifique. Ça, c'est pas une erreur en soi, sauf qu'on veut régler spécifiquement cette petite chose-là sans prendre en compte qu'est-ce qu'on fait déjà ou qu'est-ce qu'on ne fait pas. Je m'explique. J'ai un problème d'acné. C'est pas quelque chose de majeur, mais j'ai quelques boutons où j'ai un problème pour ma sécrétion de sébum sur le nez, le front, le menton ici, ma zone hantée. Je veux régler spécifiquement ce problème-là. Qu'est-ce que je fais? Bien, je vais à la pharmacie puis je demande. Écoute, moi, je fais justement ma zone hantée ici, c'est plus gras, t'as-tu quelque chose pour la luisance? Et là, à la pharmacie, on te vend quelque chose pour la luisance. Des fois ça règle, des fois ça règle pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand ça n'a pas réglé? Souvent de fois, c'est vrai que le produit pour la luisance, il va faire un certain effet. Mais il faut avoir les étapes d'un soin de base pour maximiser l'effet qu'il peut y avoir. Alors, les connaissez-vous ces étapes-là pour faire le soin de base? Alors, il y en a six. Il y a six étapes pour vraiment avoir un soin qui est complet. D'abord, il faut nettoyer sa peau. Là, tu me dis « Hey Nancy, quand même, je me lave! » Yes! Mais est-ce que tu utilises le bon produit pour ta peau? Ça, c'est la question. Est-ce que tu utilises le bon produit pour ta peau? Donc, on nettoie notre visage matin et soir. Alors, c'est important d'utiliser le bon type de savon pour son visage au même type qu'on va utiliser le bon type de savon pour sa vaisselle, son plancher. C'est écrit dessus, hein? C'est fait pour laver la vaisselle, c'est fait pour laver le... c'est un savon tout usage, c'est un savon pour les vêtements, c'est un savon pour les cheveux. C'est écrit dessus. Fait que quand c'est écrit « savon pour le corps », ça va pas sur ton visage. Ok? Notre visage, c'est vraiment... il faut le traiter comme si c'était du cristal. Allô Dominique, ça fait longtemps qu'on s'est vu! Allô, allô! Donc, ton visage, il faut vraiment que tu le traites comme si c'était du cristal. C'est vraiment... il faut que tu le traites avec soin. Ok? Donc, d'avoir un nettoyant adapté pour sa peau, c'est vraiment ce qui va t'aider. C'est une peau plus mixte à grasse, mais tu vas avoir un nettoyant qui est un petit peu plus en gel. C'est une peau plus normale, normale à sèche. C'est un nettoyant qui est un petit peu plus en crème. Et ça prend un nettoyant, mesdames, du visage parce que les laits, tout ce qui est eau micellaire, oui, ça va dépanner, ça va enlever, mais ça nettoie pas en profondeur. Ça fait juste enlever qu'est-ce qu'il y a à la surface. Alors, il faut nettoyer en profondeur matin et soir. Particulièrement le soir. Le soir, on est allé dehors, tout s'est déposé sur notre visage. Donc, c'est important de bien nettoyer. Donc, première étape, bien nettoyer sa peau matin et soir avec quelque chose qui est adapté pour nous. Deuxième étape, ensuite, il faut la tonifier notre peau. C'est important de bien la tonifier notre peau parce que le tonique, ça rééquilibre notre pH sur notre visage. Et le pH sur notre visage et notre corps, c'est pas le même pH. Et quand on rééquilibre pas le pH, bien, en fait, son rôle, c'est d'aider notre peau à nous protéger contre les agressions extérieures. Le pH, c'est à ça qui sert. Donc, c'est important d'avoir un bon tonique, un bon rafraîchissant qui est encore là adapté pour nous pour rétablir les pH. Ensuite, on va exfolier notre visage une à trois fois semaine, dépendamment de ton type de peau. Oui, une belle exfoliation. Donc, que ce soit une exfoliation mécanique ou une exfoliation chimique ou enzymatique avec un masque, il faut le faire une à trois fois semaine pour nettoyer en profondeur les pores de peau. Et là, dans mon problème de tantôt, qu'est-ce que je te disais au point de vue du contrôle sébum, c'est sûr que si tu nettoies pas puis t'exfolies pas ta peau régulièrement, bien, ton contrôle sébum va moins bien se faire. Alors, ton produit, tu sais, t'aurais peut-être même pas besoin d'avoir un produit spécifique pour contrôler ton sébum si les premiers soins de base étaient déjà faits, bien complétés chaque jour. Peut-être que oui, peut-être que non. Tu me suis? Parfait. Donc, il faut aller vraiment nettoyer, tonifier puis exfolier notre visage. Donc, une fois ça fait, votre peau est nette. Vous pouvez la retenir, celle-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va venir l'hydrater. C'est important, notre corps est composé de plus de 90% d'eau. Donc, il faut vraiment venir l'hydrater. Et encore là, ça, ça m'amène la deuxième erreur qu'on fait quand on va à la pharmacie. C'est que, bon, là, on dit « Bon, là, j'ai plus d'hydratant de jour. » Fait que je vais aller en pharmacie, je vais aller m'acheter un hydratant de jour. D'ailleurs, pourquoi qu'on dit hydratant de jour hydratant de nuit? Bien, les compagnies de cosmétiques sont pas folles, là. Ils savent qu'on est des femmes occupées. Fait que dans ton hydratant, bien, t'as plus qu'une fonction. Oui, ça va venir hydrater, mais ça va travailler avec ton corps aussi. Donc, le jour, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut se protéger contre les agressions du jour, contre le soleil, IVA, UVB. On veut se protéger contre la pollution, tu sais, contre le vent, le froid en hiver. Donc, tout ce qui va faire vieillir prématurément ta peau, bien, normalement, tu devrais retrouver ces protections-là dans ton hydratant de jour. Le soir, qu'est-ce qu'on fait? Le soir, notre peau se régénère. Et elle se régénère avec qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors, si tu te démaquilles pas, si tu ne nettoies pas ton visage avant d'aller te coucher, bien, évidemment, ta peau va se régénérer avec qu'est-ce qui s'est déposé dessus durant le jour. Puis là, tu pourrais penser à moi ce soir quand tu iras te coucher. Donc, si t'es allé dehors, toutes les poussières, les saletés qui s'est déposées sur ton visage, même si tu ne te maquilles pas, bien, il faut que tu les enlèves pour que ta peau se régénère. Sinon, bien, évidemment, ta peau va se régénérer avec qu'est-ce qu'il y a dessus et ça va finir par faire partie de toi. C'est pour ça qu'on voit souvent des filles qui commencent des soins de visage, ils commencent deux, trois jours, puis là, oùops, ils commencent à faire des boutons. Puis là, ils disent, bien là, moi, je ne continue pas ça, j'en avais pas de boutons avant. Mais c'est parce que ta peau est en train de se purifier, elle est en train de trouver son chemin. Les impuretés que ta peau a emmagasinées sont en train de trouver leur chemin et puis là, ils vont sortir et là, ton teint va s'éclaircir, tu vas le voir, tu vas le voir, là, ça va changer dans les prochaines séments. OK? Donc, il faut continuer. Il faut passer cette étape-là de, je faisais, je fais un petit peu de bouton, il faut vraiment continuer à aller plus loin. Ta peau est en train de se purifier, donc il faut continuer à aller un petit peu plus loin avec ton nettoyant. Donc, crème de jour, crème de nuit, deux fonctions différentes. La fonction de base, oui, c'est hydraté, mais la crème de jour, bien, elle va venir te protéger puis la crème de nuit va venir te régénérer. OK? Souvent, là, ce que je rencontre le plus, 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 l'erreur que je vois le plus chez tout le monde, c'est que j'ai un nettoyant d'une marque, un rafraîchissant d'une autre marque, une crème de jour d'une marque, une crème de nuit d'une autre marque. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est un faux pas? Pourquoi c'est un faux pas? Bien, parce que les produits qui sont de même gamme sont conçus pour interagir ensemble. OK? Je t'explique. Je prends ma gamme à moi. OK? Moi, je suis une spécialiste de mes produits, donc je vais prendre ma gamme à moi. OK? Mon nettoyant ici, qui s'adresse aux femmes, je te dirais, en moyenne, entre 25 et 55 ans. OK? Mon nettoyant ici, il est 4 en 1. Donc, dans les 6 étapes que je t'ai parlé, lui, il en fait 4. La crème de jour, c'est un 2 en 1. Évidemment, elle va hydrater puis elle va protéger. Puis là, les protections vont varier. La crème de nuit, même chose. OK? Elle va venir hydrater puis elle va venir te régénérer. OK? Bien, quand ils ne sont pas utilisés ensemble, qu'est-ce qui arrive? Bien, souvent, je n'aurai pas mes 6 étapes. Ou je vais en dédoubler. Donc, si je prends mon nettoyant puis je le mets avec une autre crème, bien, souvent, je n'aurai pas toutes les propriétés parce que je vais... Oups! Je vais en dédoubler. Ou je vais en oublier une. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les produits ne sont pas conçus pour aller ensemble quand ils ne sont pas de la même marque. Hein? C'est mes produits, à moi, qui sont conçus pour avoir une interaction ensemble. Donc, quand tu as des produits qui sont disparates, bien, tu n'as jamais le maximum de tes produits parce qu'ils ne sont pas conçus pour interagir ensemble. OK? Donc, vraiment un bon investissement si ça se passe dans le soin de base. Vraiment d'avoir un soin complet avec les 6 étapes qu'on vient de nommer ensemble, qu'on fait matin et soir. Et ensuite, on peut aller un petit peu plus loin et donner un petit peu plus de vitamine C, par exemple, à notre peau pendant les changements de saison, ou aller encore un petit peu plus loin. Donc, les deux erreurs à ne pas faire, mesdames, c'est de traiter un problème spécifique si mon soin de base n'est pas fait. Deuxième erreur la plus répandue, bien, avoir un soin avec les 6 étapes, mais dans la même gamme, dans la même marque, pour que ça interagisse ensemble. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à me commenter, à me poser des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. N'hésitez pas de venir me chercher aussi en privé si vous voulez que je vous fasse votre analyse à distance avec le Skin Analyzer. Vous allez voir, ça prend une seconde et demie, puis on sait exactement en quoi s'en tenir. Si tu connais pas ton type de peau, viens me chercher aussi. Ça va me faire plaisir de te faire ta consultation en privé pour pouvoir déterminer avec toi c'est quoi ton type de peau et de quel nettoyant toi t'aurais besoin. Ça va me faire vraiment plaisir. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de semaine et puis, écoute, reste bien branché la semaine prochaine. Je vais revenir avec différents sujets que je suis et certaines vont t'intéresser. Bye! Bonne fin de semaine!